Les présidents de toutes les grandes associations féminines... Cette grande bourgeoise, qui harangue la foule, regard planté dans la caméra, c'est Louise Weiss. Pionnière, prête à tout pour créer un monde nouveau, européen et féministe, elle a mis au point une technique imparable. Utiliser les codes de la société pour mieux les dynamiter. J'avais l'idée d'abord de tout connaître dans le monde. Or, comme les jeunes filles ne devaient rien connaître, je n'étais pas d'accord. Pur produit de l'éducation républicaine, Louise Weiss est aussi à l'aise devant les armoiries familiales... Les blasons de ma famille. ...que sur les bancs des tout premiers lycées de jeunes filles. Et elle ne laisse personne lui dicter son destin. J'ai été élevée par des femmes qui étaient les premières agrégées. Et c'est elles, ces femmes remarquables, qui nous ont fourrées dans la tête des idées d'émancipation. J'ai suivi leur enseignement toute ma vie. Je dois tout à l'université, tout à mon éducation publique. Européenne convaincue, favorable au rapprochement franco-allemand, elle change de combat en 1933, le jour où le discours de Goebbels est applaudi à la Société des Nations. J'ai eu à ce moment-là le sentiment que la guerre était inévitable et que la Société des Nations avait failli à sa tâche. Un chapitre de ma vie était clos et j'en ai entamé un autre. Les femmes avaient leur mot à dire dans l'évolution de l'histoire. Il fallait conquérir pour elles toutes le droit d'être des citoyennes à part entière. Louise Weiss quitte la revue qu'elle a fondée, l'Europe Nouvelle, et lance La Femme Nouvelle, afin d'obtenir le droit de vote pour les Françaises. « J'ai consulté celle qui avait gagné la guerre, je puis dire la guerre féminine, en Angleterre. Alors si je ne suis pas vêtement dit, il n'y a qu'une seule méthode. Il faut être à la lune, et tous les jours. » Louise Weiss applique scrupuleusement ce conseil, mais à sa sauce. « J'ai manié la poudre, la poudre de riz, s'entend. » Avec Louise Weiss, la violence est toujours symbolique et le propos sympathique. « Est-ce que ça vous intéresse, ma projelle ? » « Rouleau-compresseur, dissimulé derrière un féminisme agréable, elle va jusqu'à offrir des chaussettes aux sénateurs qui craignent que le vote des femmes ne détourne ces dernières de leurs tâches ménagères. Redoutable, on a dit. Son combat porte ses fruits en 1944. Après quoi, Louise Weiss fait le tour du monde pour comprendre les hommes et nourrir son œuvre de paix. En 1979, elle revient sur ses terres d'origine, entre-temps devenue l'épicentre des guerres du XXe siècle, l'Alsace. À Strasbourg, elle est élue au Parlement européen. Première femme à y siéger, elle en est aussi la doyenne. Mais à 86 ans, il n'y a qu'à la voir au volant de sa voiture pour constater qu'elle n'a pas changé d'un iota. Jusqu'à la fin de sa vie, Louise Weiss a trop de combats à mener pour se garer dans les clous. Jusqu'à la fin de sa vie, elle est un peu plus de combats à mener pour se garer dans les clous. Jusqu'à la fin de sa vie, elle est un peu plus de combats à mener pour se garer dans les clous. Jusqu'à la fin de sa vie, elle est un peu plus de combats à mener pour se garer dans les clous.